... Et c'est Côte de Vie à Métonnon que nous retrouvons pour ce premier point de l'actualité vu par les canards. Nous n'avons pas venu ce jour. Côte de Vie à Métonnon, bonjour. Bonjour Jolietoji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Un week-end très mouvementé politiquement. Le requiem de nombre de partis politiques a été sonné au nom du nouveau code électoral, aussi la charte des partis politiques. Joliet Métonnon, j'imagine, nos confrères ont fait le chou gras. Tout à fait, c'est ça qui a d'ailleurs occupé la une de beaucoup de canards. On peut parler par exemple, surtout du titre du journal du service public La Nation, qui dit en fait que les partis de la mouvement se jettent à l'eau. Donc, pour répondre effectivement à cette exigence de l'achat des partis politiques et surtout du système partisan. Donc, il faut des blocs. Mais le chef de l'État autour de lui a voulu deux blocs. Donc, c'est le week-end, effectivement, de toutes les fusions. Vous avez dit, il y en a qui se sont fondus, mais gardent leur identité et clament haut et fort, plus grand que jamais. Dieu seul sait comment ça va se passer. De toutes les façons, c'était le cas, mais déjà, le vendredi, l'Una Mab a donné le top des rencontres. L'Union nationale des magistrats du Bénin était en Assemblée Générale pour apprécier la situation judiciaire du pays. Tout n'est pas rose à ce niveau également. Sans oublier qu'il y a deux ans, ce 28 octobre, c'est déjà hier, le président Sébastien Ajavon est cité donc dans une affaire de cocaïne pure par le capitaine Tchilaou. Ça fait deux ans, certains canards s'en sont rappelés également. Qu'on devient métonnant, oui, suffisamment de sujets, en dehors de la politique. Et on démarre avec... Tout à fait. Le journal Actu Express, qui justement, parlant donc de la justice, écrit en manchette Charivari autour de l'indépendance de la criette, les magistrats dénoncent la destruction de l'appareil judiciaire. Vous avez donc l'intégralité de la déclaration publique de l'Inamab dans les colonnes du journal législative 2019. Quel prototype de député pour un Bénin développé vers un vote sanction ? Une forte puanteur de fraude électorale massive et puis face à la quirielle de menaces dont il fait l'objet. L'opposant, Léon Souroumbadie, saisit-le. En France, je l'étendue. Dynamisme, info, dernière ligne droite avant la constitution des blocs de la mouvance, de gaieté de cœur ou de la douleur ou dans la douleur des partis signent leur hâte de décès. Vivement que la flamme entre les chefs de l'État et ses leaders politiques ne s'éteignent. L'attribution et fonctionnement de la criette, l'Inamable, établit l'immixion du gouvernement et se montre favorable à sa dissolution. Donc c'est parlant bien sûr de la criette. Le journal La Dépêche, statut de l'opposition sous la rupture, un pouvoir qui pousse les opposants à l'exil. S'interroge le Canard, le témoignage de Léon Souroumbadie. L'attribution et fonctionnement de la criette, l'Inamable déronce la destruction de l'appareil judiciaire. Le journal du service public La Nation, réforme du système partisan, les partis de la mouvance se jettent enfin à l'eau, à Bété, à l'équitus de ses militants. Le PRD dit oui, mais trois points de suspension. Je crois que, je l'ai entendu, c'est vous qui avez raison tout à l'heure dans votre introduction. Et puis l'affiche du jour, poursuite, tout azimut, des opposants à la rupture. À qui le prochain tour ? Et puis, réforme du système partisan et le réquième commença. Assemblée générale des infirmiers et infirmières du Bénin. Le processus de mise en place de l'ordre professionnel a enclenché l'Afrique en marche. 28 octobre 2016, 28 octobre 2018. Il y a deux ans, Adjavon a vaincu ses oppresseurs. Le film de ce complot mal monté et puis toujours parlant du parti de Sébastien Germain Adjavon, le président d'honneur de l'USL et Sérin. La meilleure profil que d'autres, parlant donc des joutes électorales à venir. Et puis, en brigadement de l'appareil judiciaire, le pouvoir exécutif menace et réprimande. Les magistrats confessent l'unamable, le confrère de la matinée. Sur tout autre registre, lancement de la Vitalor Ligue 1. Le talent a connu l'enthousiasme. Le sponsor officiel a fait 400 millions de francs CFA, maturé de chacusse. Une fois encore séduit, il nous renouvelle toute sa reconnaissance. À Patrice Talon, au manquement de 4 milliards de francs CFA, la SB2E. Où est passé Jean-Baptiste Elias et l'Autorité nationale de lutte contre la corruption ? Et puis, parti du renouveau démocratique, résolution du Conseil national et du Congrès extraordinaire. Le nouvel observateur, 18 kg de cocaïne Purgate et respect du code de procédure pénale. Des articles aura-t-il été manipulé au tribunal de première instance de Cotonou ? Menace, intimidation et répression sur les juges béninois. L'unamable dénonce l'émission de l'exécutif dans le judiciaire. Judicier, décrié et de plus en plus contesté. La criette mise à nu par les magistrats. Sortie médiatique du parti du peuple souverain. Le régime de la rupture se révèle de jour en jour ennemi de la démocratie. Matin libre d'ailleurs pour terminer. Réforme du système partisan. Abetti engage ses militants dans la dynamique républicaine. Et puis, acharnement politique contre les opposants. Moubadie se réfugie à Paris. Merci, Cote de vie. A maintenant, ça arrache un peu le sourire. On y va, la nation. Cote de vie, à maintenant, réforme du système partisan. Les partis de l'amour se jettent enfin à l'eau. Abetti, à l'équitus de ses militants. Le PRD dit oui, mais trois points de suspension. Cote de vie, à maintenant. Oui, le dernier aspect, le PRD dit oui, mais trois points de suspension. Vous voyez, ça rejoint un peu l'IDBN qui, au sorti de son congrès, a non seulement boudé les blocs, mais estime qu'elle travaille toujours aux côtés du chef de l'État. Vous ne pouvez pas, quand on parle de fusion, ça veut dire que vous disparaissez. On profite donc d'un nouvel ensemble. Mais quand ici, le PRD estime que c'est désormais plus que jamais le moment pour lui de monter, et ceci, plus haut, alors que vous êtes dans un ensemble désormais, moi, ça me pose problème. Je ne comprends plus véritablement le langage politique actuellement en vogue sous la rupture. Si tant est que vous êtes avec le chef de l'État, c'est que vous êtes dans deux blocs. Et ici, ça s'appelle républicain ou progressiste. Ça ne s'appelle pas PRD ni l'IDBN. Donc, à partir de cet instant, que ceux qui soutiennent les actions du chef de l'État sachent désormais qu'ils doivent donc fondre dans un ensemble et disparaître une fois pour toutes. Et, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est dynamisme, il faut qu'il y ait de guetter de cœur ou de la douleur. Les partis politiques ont signé donc leur acte de décès. Et ce week-end a connu donc cet acte-là. Ils étaient donc nombreux, ces formations, ces partis politiques ou ces formations politiques ont adhéré donc au bloc mis en place autour du chef de l'État. Et là-dessus, connu sur leur point, vous partez dans les blocs, vous disparaissez de votre naissance originelle. Donc, il n'y a plus de PRD. Si tant est que le PRD doit exister, alors qu'elle quitte le bloc. – En tout cas, vous, vous donnez votre regard d'augment de médias. Les politiques ont leur agenda, leur démarche et leur stratégie aussi dynamisme. Il faut vous en parler tout à l'heure. Je passe au second titre, à la une, à l'attribution et fonctionnement de la criette. Le NAMAB établit l'émission du gouvernement et se montre favorable à sa dissolution. – Oui, vous avez, M. Pastille, vous avez également suivi comme bon nombre de citoyens la déclaration de Robert D'Adagro, qui est le président de l'Union nationale des magistrats du Bénin. Démonstration à l'appui avec des articles suffisamment cités. Il a montré jusqu'à quel point la création de cette cour d'exception ne répond aujourd'hui pas au fondement de la démocratie. Il a montré jusqu'à quel point également l'exécutif tente beaucoup plus de contrôler les secteurs. Et ce qui est suffisamment grave, qui vient corroborer leur déclaration de mai déjà, c'est bien sûr que des magistrats sont menacés. Et quand ça se passe comme ça, on a peur. On a tous peur parce que potentiellement, nous sommes des justiciables. Et quand déjà, celui qui est en charge aujourd'hui d'assurer cette fonction se dit donc suffisamment pas couvert, menacé donc à la limite, je ne crois pas que nous soyons aujourd'hui dans un état de droit. Et quand ça se passe comme ça, ça n'encourage pas non plus le chef de l'État, parce que c'est lui-même qui a demandé que les investisseurs viennent au Bénin pour booster davantage le développement du pays. Mais quand on sait que le climat des affaires n'est pas suffisamment sécurisé, que la justice a aujourd'hui pratiquement double vitesse et qu'on dit le droit pour plaire ou pour satisfaire le prince, je ne crois pas que cela puisse encourager les investisseurs à venir dans le pays. Il faut quand même qu'on travaille à corriger cet état de choses. Travailler à corriger ces états de choses, le Bénin qui écrit chaque jour que Dieu fait une nouvelle page de son histoire, 28 octobre 2016, 28 octobre 2018. Il y a exactement deux ans, là, je vous lis le titre à la une de l'Afrique en marche, deux ans déjà d'avoir vaincu ses oppresseurs. Le film de ce complot mal monté, le Bénin a tout redoré son blason de vitrine de l'Afrique. Démocratie chancelante. Je crois que ça rejoint un peu le développement qu'on vient de faire. C'est aussi ça, la République, pour cette affaire qui remonte donc effectivement il y a deux ans. Finalement, il y a eu un couronnement d'avoir été condamné, toujours dans ce même dossier, à 20 ans de prison et 5 millions d'amendes. C'est une affaire qui a été déjà vidée, on le croyait, mais malheureusement, c'est revenu donc au devant de l'actualité. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le fonctionnement de la criette. C'est dommage, mais si c'est comme ça, le droit peut être dit dans la République, que tout le monde quand même puisse passer devant cette criette, parce que ce n'est pas des affaires pour cette criette-là qui manquent. Il y a par exemple le journal Le Confrère de la Matinée qui se demande si l'autorité nationale de lutte contre la corruption existe toujours dans la République, si Jean-Baptiste Elias vit toujours au Bénin, alors qu'on ne vaut que 4 milliards de pertes au niveau de la société bérinoise de l'énergie électrique. Et pourtant, personne, presque personne n'entend donc cette information. C'est des milliards de Français et de Fakir, ça, Jouelit, on dit pourtant. Et des gens sont en prison pour 2,5 millions de francs CFA qu'ils auraient perçus. Alors que véritablement, celui qui est chargé de remettre les sous ne l'a pas fait, ne le reconnaît pas non plus. Mais malheureusement, les gens croupissent en prison. Et on parle de 4 milliards de francs CFA. Et on a comme l'impression qu'on fait la soupe d'oreille. Ça pose problème. Quand vous avez mis ton nom, on s'en arrête là. Demain, c'est un autre jour. On a encore 4 jours devant nous, chez les téléspectateurs, pour vous présenter ce qui fera l'actualité. Je vais pas nous conférer. Merci pour l'attention. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada